Générique Bonjour à tous, voici votre horoscope pour ce mois de mars, en vous rappelant qu'il faudrait, enfin que ce serait sympa de liker la vidéo, de vous abonner. Nous avons la possibilité, Zoé et moi, de vous donner des consultations si vous le désirez. Vous pouvez aussi nous retrouver pour un live en direct le mardi soir de 21h à 22h et enfin vous pouvez nous joindre sur nos réseaux sociaux Twitter, Facebook et Instagram. Capricorne et ascendant Capricorne, dans votre horoscope de ce mois de mars, ça va être un petit peu mouvementé, mais bon ça démarre bien avec le soleil en Poissons jusqu'au 20h, et le Poissons pour le Capricorne c'est un secteur d'échange. Alors d'échange, bon on sait que vous n'êtes pas toujours très bavard vous les Capricorne, vous êtes plutôt même comme on dit des taiseux, vous n'aimez pas, vous êtes un peu bourru comme ça, mais alors en période Poissons, vous avez une autre manière de communiquer qui est totalement dans l'implicite, c'est à dire que vous allez vous retrouver avec des gens avec qui vous n'aurez pas besoin de vous expliquer, vous vous comprendrez intuitivement. donc ça c'est vraiment un point fort, par exemple dans les affaires, dans n'importe quel boulot, le fait de vous trouver avec quelqu'un qui va vous comprendre et que vous allez comprendre sans avoir à vous lancer dans de grandes explications, à base ce sera pas mal. Et c'est la même chose si vous avez des démarches à faire, si vous avez quelque chose à écrire, si vous avez des rendez-vous, alors à chaque fois vous serez en lien avec des personnes avec qui ça circulera bien et vous n'aurez pas besoin de vous expliquer pendant des heures. Alors évidemment si vous faites un entretien d'embauche, il vaut mieux quand même parler un petit peu, ne restez pas silencieux, dites ce que vous avez à dire sur vous-même, sur vos compétences, essayez de vous valoriser, ce qui n'est pas toujours le cas, vous voulez être dans le vrai, dans l'authentique, vous êtes quelqu'un de sincère, mais parfois il faut un petit peu en rajouter quoi, pour essayer de, non pas d'impressionner, mais pour faire bonne impression, ce qui est tout à fait différent. Donc après le 20, le soleil sera en bélier et là aussi il faudra être un petit peu, comment dire, vous énerver un petit peu, il y aura certainement du retard dans certaines choses, donc il faudra mettre le turbo. on en revient à Mercure, la planète qui gère vos échanges et qui donc est un petit peu en vedette là, avec le soleil en Poissons et puis elle va revenir en Poissons elle aussi, donc bon, elle commence le mois cela dit jusqu'au 16, elle est en Verseau, donc dans votre secteur d'argent il y a forcément, comme elle est rétrograde jusqu'au 10, une affaire qui n'a pas été réglée, qui a traîné de l'argent qu'on vous devait ou vous voyez un travail qui n'a pas été payé par exemple, et... ou alors ça peut être une surprise, vous pouvez avoir une fois que Mercure aura repris sa marche directe, c'est-à-dire entre le 10 et le 16, vous pouvez avoir une surprise sur le plan financier, mais enfin bon comme vous n'êtes pas facile à surprendre, bon, peut-être que vous trouverez ça normal. Bon, toujours est-il qu'après le 16, Mercure va être en Poissons, elle va passer, repasser plutôt, là où elle était passée au mois de février et surtout elle va passer sur les traces du soleil qui était, qui est donc en Poissons. Bon, enfin pas très... plus très longtemps puisque le 20 il sera en Bélier donc bon... Quoi qu'il en soit, ce Mercure en Poissons va forcément être positif aussi pour vos échanges, rendez-vous, démarches, déplacements... Alors est-ce que ce sont des déplacements professionnels, des petits déplacements pour le plaisir, des visites, bon, si vous ne travaillez pas, peut-être vous allez aller visiter des gens, ben justement parce que vous cherchez du travail, ou alors, bon, on peut aussi venir vous voir pour X raisons... Vous voyez c'est le mouvement avec Mercure, c'est le mouvement qui domine et puis Mercure va faire de bons aspects, elle va être en sextile, enfin bon aspect avec Uranus, donc là aussi vous pourriez avoir un rendez-vous que vous n'attendiez pas, une proposition qui vous surprendra, vous étonnera ou alors vous rencontrerez quelqu'un au coin de la rue que vous n'avez pas vu depuis longtemps et pareil il y aura de la surprise au programme parce qu'avec Mercure et Uranus, il y a de l'inattendu, c'est obligatoire. MUSIQUE On en vient à Vénus, planète d'amour et d'argent, bon elle l'est au début du mois, bon les cinq premiers jours, elle est en Bélier donc dans votre secteur de la famille, il peut y avoir des petits désaccords en famille ou quelque chose... bon elle va être en dissonance avec Saturne qui est chez vous donc forcément il peut aussi y avoir de la tristesse, il peut y avoir un petit peu comment dire de nostalgie, quelqu'un qui vous manque ou alors vous vous sentez seul mais ça ne va pas durer parce qu'après le 5 Vénus elle rentre en Taureau et alors là elle va se déchaîner, en tout cas pour vous les Capricornes parce que d'abord le Taureau est en bon aspect avec vous, Vénus est très forte en Taureau, elle va être en bon aspect avec toutes les planètes qui sont chez vous, donc bon que demande le peuple ? C'est vrai qu'il peut y avoir une crise, surtout la semaine du 16, il peut y avoir une crise un petit peu générale, je ne dis pas pour vous, peut-être que pour vous il peut y avoir quelque chose d'injuste cela dit c'est très possible, mais avec Vénus qui arrive, les choses vont s'arranger forcément, il y a quelqu'un qui va très certainement être actif pour vous, actif pour... si jamais on porte atteinte à votre image, à votre renommée, et bien il y a quelqu'un qui va être là pour arranger les choses. Donc ne vous faites pas de soucis, ne dramatisez rien, ce qui est quand même un petit peu votre tendance au départ. De toute façon avec cette Vénus en Taureau, il y aura vraiment de l'amour qui s'exprimera sous forme d'aide, sous forme de... peut-être que la personne valorisera vos qualités, voyez vous vous sentirez mieux quoi, vous serez plus à l'aise avec votre image grâce à lui ou à elle. MUSIQUE On termine avec Mars, votre planète d'énergie, elle gère toutes vos énergies, votre vitalité aussi, tout comme le soleil d'ailleurs, et Mars elle est dans votre cygne, voilà, tout le mois dans votre cygne, et alors elle fait des rencontres. Alors d'abord elle est en bon aspect avec Uranus, ça c'est sûr, donc vous pouvez prendre des initiatives premier décan, surtout en début de mois, parce qu'après bon elle va avancer, alors elle, c'est vrai que elle va faire des conjonctions qui peuvent à la fois être positives et négatives, donc c'est très difficile à interpréter comme conjoncture, surtout la semaine du 16 où elle va, il va y avoir une conjonction Mars, Mars, Jupiter, Pluton, alors qu'est-ce qui peut se passer? C'est la semaine entre les deux tours des élections, si jamais c'est pas personnel, disons que vous allez beaucoup vous passionner, peut-être beaucoup discuter, beaucoup vous disputer à cause de la politique, ça n'est pas exclu. Mais maintenant sur le plan personnel, c'est sûr que là il va falloir faire attention à, peut-être qu'on peut, que vous pouvez être victime de quelque chose d'injuste. Là je parle surtout pour le troisième décan, les autres, il n'y a pas du tout de problème, surtout le troisième décan qui reçoit toutes ces planètes lentes et Mars qui passe dessus. Bon, vous savez Mars souvent elle allume la mèche, donc ça peut être vraiment un problème d'injustice ou un scandale ou quelque chose comme ça. Alors ou pour vous ou alors d'une manière générale, mais vous y serez sensible pour une raison ou pour une autre. Je vous souhaite un très bon mois de mars à tous, et si vous voulez plus d'horoscope, vous avez les vidéos de la semaine, vous avez mon site sur RTL, astro.rtl.fr, et celui du figaro tv magazine, plus le 32 10. Au mois prochain ! Sous-titrage ST' 501 ... ...